Rebonjour à tous, cinquième épisode de Looking for Atman avec Didier, rebonjour Didier ! Bonjour Alain, bonjour Lé. Comment ça va ? Ça va super ici, on a bien de la chance, il pleut un petit peu en ce moment, donc la chaleur a baissé, les blessures se cicatrisent, donc je vais survivre, vous allez pouvoir me revoir peut-être la semaine prochaine et tout va bien. Oui, oui, on n'en a pas parlé mais j'ai même vu qu'il y avait un commentaire sur ton petit accident de moto, j'espère que ça va mieux donc. Oui, ça va, ça roule. Super, ici tout va bien aussi, je me permets de donner des nouvelles parce que aussi le froid est arrivé depuis 24 heures, on a eu un été qui a duré et puis là il fait froid et puis les mauvaises nouvelles concernant le Covid et le confinement réapparaissent en nous annonçant des semaines compliquées. Mais on va un peu mettre ça de côté et on va attaquer directement les sujets qui nous intéressent et on va rebondir dans un premier temps un petit peu sur les différents commentaires que vous avez tous laissés gentiment sur la dernière vidéo qui était sur le libre arbitre et qui était passionnante et qui vous a passionné. Et alors tout de suite il y a une question, oui alors je voudrais, moi je voulais revenir aussi et j'ai rebondi sur l'intervention de Flow Vidéo entre autres qui nous parle de l'idée de la responsabilité, de l'engagement, de l'éthique, de l'action dans le monde une fois accepté l'idée du libre arbitre et donc aussi continuer de donner une importance au jeu, même si on sait que c'est un jeu, voilà. Je voulais commencer avec ça Didier, comment tu vois ça de ton côté ? Donc peut-être précision d'abord c'est l'acceptance du non libre arbitre, c'est ce qu'on avait conclu au final, c'est que ce libre arbitre qu'on pensait être notre droit le plus cher, notre définition en fait, c'est une définition dont on parle, semble être juste un rêve quoi, en fait une illusion et donc la question, une des questions qui est valide, qui a été posée d'ailleurs plusieurs fois à Ramesh quand j'étais là et donc si il n'y a pas de libre arbitre, je suis tout à fait à même de voler, de tuer, de violer, parce qu'en fait je ne suis plus responsable, c'est qu'en fait en gros ça me dédouane de toute responsabilité par rapport à, peut-être pas par rapport à la société, parce que je sais que si je suis attrapé je peux aller en prison, mais par rapport à moi-même j'ai aucun problème, parce que ce n'est pas mon action, c'est l'action de Dieu. Mais ça, ça reste encore une conclusion qui est à mi-chemin en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode précédent, on a parlé du fait que la première exploration nous amenait à la conclusion qu'effectivement il n'y avait pas de libre arbitre, et ça c'est là où il se passe souvent le phénomène du témoin, donc cette espèce de sentiment ou d'expérience même, c'est presque une expérience quasi physique, d'être le regard qui regarde la vie se dérouler, qui regarde Alain, qui regarde Didier s'agiter, poser des questions, faire des choses. Et dans cette position du témoin, dans cet état intermédiaire, parce que à mon avis ce n'est pas l'état final, il y a tout à fait possibilité de se raconter des histoires, et de dire « Didier a menti, a volé, a triché, c'est juste la lila, c'est juste les petits gremlins qui s'agitent, je ne suis pas ça, je suis cela qui voit, je suis ce regard, etc. » Et ça, ça arrive de temps en temps, et c'est pour ça que d'ailleurs la non-dualité a, dans certains cas, et c'est assez rare, il faut le dire, un peu mauvaise presse, parce qu'il y a un peu cette croyance que ça dédouane de toute responsabilité, et que l'éthique voit en éclat, du coup, il n'y a pas vraiment, elle n'a plus sa place. Mais si on va jusqu'au bout de l'exploration, c'est-à-dire si on arrive dans l'autre zone, un petit peu plus loin, où il est vu que cette personne qui n'a plus le libre-abri n'existe pas non plus, on arrive à cette définition que j'utilise tout le temps, qui est le titre principal de mon site internet, qui est la disparition de quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment un rêve, c'est une idée, un fantasme qui disparaît. Donc la conclusion, et ça, c'est concret, la conclusion concrète, c'est qu'il ne s'est rien passé. Ça, c'est quasi impossible à comprendre tant qu'on n'a pas vraiment l'accès direct à cette possibilité-là. Et ne s'est rien passé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, ça ne va pas influencer quoi que ce soit, ça va permettre quoi que ce soit, ça ne va pas donner à un personnage qui n'aurait pas le libre-arbitre une possibilité de faire quoi que ce soit, parce que ce personnage-là n'existe pas autre qu'au sein de l'histoire, au sein du côté pratique, du côté de faire une histoire qui soit cohérente. Et tout simplement, si, au départ, il y a une volonté d'être honnête, une volonté de ne pas assassiner son voisin, une volonté de ne pas déranger, etc., ça va continuer. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de possibilité de changer ça, puisque, justement, la conclusion finale, c'est qu'il n'y a pas de levier. Donc, utiliser le message non-duel pour s'arranger avec l'éthique, c'est une manipulation, c'est une escroquerie, en fait. Et au final, ça ne peut pas fonctionner parce que ce levier-là n'existe pas, tout simplement. Ce n'est pas évident à intégrer, ce n'est pas évident à expliquer. Alors, ce qui va changer, parce qu'il y a quand même des choses qui changent, je parle des effets secondaires de cette compréhension-là. Le contexte va changer d'une certaine manière. Le contexte va donner une liste d'éléments qui ne vont plus apparaître, parce qu'ils n'auront plus les racines pour pouvoir grandir, comme la jalousie, comme l'envie, comme la fierté, comme la honte. Donc, tous ces quatre-là, plus d'autres, en fait. Je ne suis pas vraiment dans les listes. Je n'ai pas trop d'envie de faire quelque chose comme une recette de cuisine, en fait. Cette liste que Ramesh proposait, en fait, des éléments qui n'apparaissent plus dans notre environnement, dans le contexte de vie, vont informer, vont influencer la façon dont l'histoire va se dérouler. Donc, il y a des choses qui vont ne plus faire de sens, tout simplement. Mais de là à dire qu'il n'y a aucune possibilité que, par exemple, un meurtre soit commis, je ne sais pas. En fait, ça dépendra du contexte. Si quelqu'un vient dans la pièce et la seule façon de sauver ma fille, c'est de le zéguiller, je ne suis pas certain que je dise tout est conscience et je suis au-delà de tout ça. De toute façon, ce n'est que Maya. Ce serait une vraie manipulation, quoi, en fait. Donc, en réalité, cette histoire d'éthique, c'est un faux problème. C'est un problème à un niveau de confusion. Mais quand cette confusion part, l'éthique est de retour. Parce que c'est les éléments naturels de la vie. C'est les éléments à travers lesquels la vie se déploie et l'histoire peut se déployer. Sinon, ça s'arrêterait tout de suite, quoi. Est-ce que tu intègres les idées, la notion d'absolu et de relatif qu'on emploie souvent dans les conversations philosophiques ou spirituelles en disant qu'il y a une compréhension, une connaissance de la conscience, de la non-dualité, de l'un où tout est lié, etc. Et puis, ce monde relatif où les choses continuent de se dérouler, qu'on appelle aussi Maya ou autre. C'est quelque chose que tu intègres, que tu proposes ? Non, je ne propose pas du tout. Mais je comprends qu'on puisse en parler de cette façon-là. Ça fait du sens. Mais à mon avis, c'est une des raisons, un des éléments qui font que cette simplicité du message, cette évidence devient très, très compliquée. parce qu'on essaie en permanence de rejoindre une espèce de plan suprême et le plan individuel, le plan particulier, qui fait qu'en permanence, de quoi parle-t-on ? Qui est ce « je », qui est ce « moi » ? Ça devient… Et j'ai toujours trouvé beaucoup plus simple de dire… Il y a rien et qu'en fait, il n'y a rien. Comment ? De dire qu'en fait, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'il y a rien. Tu vois, là, il y a quelque chose au lieu de rien. Ça, c'est sûr. Mais le plan soi-disant relatif, c'est-à-dire cette histoire-là, n'est pas différent du plan absolu. En fait, on pourrait le représenter une fois de plus comme l'argile et le pot. En fait, la partie visible, c'est le pot. Et c'est ce qui se passe là en ce moment, qui est fait d'argile, qui est le plan absolu. Mais c'est juste les deux étiquettes de la même chose qui se passe. Oui, oui, d'accord. En fait, quand on utilise relatif et l'absolu, on a tendance à se séparer beaucoup plus qu'on pense. Exactement. Alors que, par exemple, dans l'argile et le pot, ou dans l'écran et le film... Oui. C'est clair et c'est lié. Bien sûr. Enfin, c'est plus lié, mais c'est la même source. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est deux étiquettes, deux visions, deux expressions de la même chose. Alors, juste pour finir sur cette idée de... Moi, j'ai rajouté à... Alors, j'ai rajouté un petit sujet. Je ne veux pas qu'on s'attarde trop longtemps parce qu'on veut passer à de belles choses derrière. Mais j'ai rajouté cette idée de... Voilà, encore du personnage qui... De donner une importance au jeu quand on sait que c'est un jeu. J-E-U. C'est que, voilà. Continuer à donner une importance et être impliqué tout en sachant qu'il y a une grosse part d'illusions. Et deuxièmement, mais peut-être on le mettra de côté pour une fois, c'est les traits de caractère du personnage qui ont une importance dans... Évidente aussi. Je veux dire, le personnage, il a sa caractéristique, il a sa formation, il a son évolution, etc. Et il va influencer le déroulé. Il ne va pas influencer parce qu'il ne choisit rien, mais il va... J'allais te le dire, justement, mais bon... Il ne va rien influencer du tout, mais bon, il va permettre... Je te laisse... Parlons de ça d'abord. Qu'est-ce qu'il va faire le personnage ? Le personnage est un point de vue. C'est-à-dire, c'est un angle particulier de cette histoire incroyable, incompréhensible d'une certaine manière, sauf si on réduit à un angle très particulier avec des éléments spécifiques qui font du sens. Et donc, il y a une forme de sens, le temps qui apparaît. Donc, on en parlera. C'est sûr qu'un jour, on va en parler. L'espace qui semble apparaître. Et il y a une forme d'histoire, parce que c'est de ça dont on parle, qui est spécifique et particulière à une personnalité. Parce que l'histoire de quelqu'un qui, au niveau de purement presque génétique, au niveau de ses habitudes, de la façon dont il fonctionne, qui est coléreux, qui est sanguin, va être différent d'une histoire de quelqu'un qui est plutôt tranquille, presque apathique, pourquoi pas ? Et du coup, tout va être coloré. Le parfum qui va se présenter va être différent dans un cas dans l'autre. Donc, en gros, ce serait toutes ces différences-là. Ce sont des angles de caméras différents, c'est tout quoi, en fait. Mais tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu nous transmets depuis quelques émissions, et qui pour moi est de plus en plus clair ? C'est que ce parfum, en fait, que ce personnage est aussi la conscience. C'est-à-dire que, bien sûr... Mais c'est-à-dire que c'est comme ce qu'on disait avant entre l'argile avec le... En fait, il n'y a pas non plus de séparation. Ce fameux personnage, il y a un gros piège quand on parle du personnage. Bien sûr. À vouloir le séparer de la conscience, en fait. Excellent. Et là, pour moi, c'est de plus en plus clair qu'en fait, il faut enlever le côté péjoratif, presque, même, du personnage qui n'agit. Le personnage, il est comme la lumière, il est illuminé par la conscience de la même façon. Oui, absolument. C'est même plus que illuminé, parce que c'est la conscience. C'est la manifestation. Voilà. Qui est manifestée avec un certain parfum, un certain angle, une certaine définition. Donc, restriction pour qu'une histoire puisse apparaître. Et... Mais c'est pas... Du coup, est-ce que tu peux sentir maintenant que ce plan absolu et ce plan relatif, ce sont les mêmes ? Oui, oui. Ce sont... Ce sont les mêmes avec des couleurs différentes. Alors, disons qu'il y en a un qui a des couleurs, des formes, une histoire, et l'autre qui est juste matière, matière de... Et l'autre qui est... On ne sait pas ce qu'il est et on en parlera un jour. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. OK. Non, mais c'est un point intéressant parce que, voilà, ça rejoint aussi la question sur les traits de caractère du personnage qui... Alors, tu sais, il y a une métaphore que j'aime bien aussi, c'est la métaphore des acteurs, de l'acteur qui joue un personnage et qui est lui-même une personne et qui, pendant un moment, va être une autre personne. Bien sûr. Ça rejoint aussi... Tu parlais du jeu juste avant, quoi, en fait. et ce jeu-là est donc Lila, donc le jeu divin. Par contre, il y a encore un piège ici, parce que je suis là pour faire un peu le ménage. Donc, le piège, c'est d'imaginer que ce dont on parle est une forme de retrait par rapport à la vie, une forme, donc une fois de plus, de témoin, de savoir qu'on est en fait le témoin et que Didier ou Alain, ce sont les personnages qui sont joués au sein de la pièce de théâtre qu'on appelle une vie terrestre, une vie humaine. Et que, bon, à un certain niveau, ça, je peux le comprendre, c'est une bonne métaphore. À un autre niveau, ça ramène une autre dualité qui est en fait quelqu'un, une espèce d'absolu qui regarde un personnage là. C'est essentiel ce que tu dis Didier là. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est essentiel parce que je suis enthousiaste, parce que c'est une question qui revient et c'est un piège qui revient en permanence. Cette idée d'un regardant, d'un absolu, d'une conscience qui est derrière et qui voit le personnage s'agiter. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu de le visualiser comme ça, d'essayer de le ressentir d'une autre manière ? C'est-à-dire que peut-être cette vie, donc j'utilise ce mot vie parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Ce n'est pas facile d'utiliser les mots, mais cette conversation, la totalité de ce qui se passe, cette histoire, se sait elle-même, se sait elle-même directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un grand ectoplasme à l'arrière qui regarde et qui juge et qui dit « ça, c'est les acteurs sur scène et moi, je suis celui-là ». En fait, les soi-disant acteurs sont aussi les auteurs et les créateurs de cette magnifique histoire, l'histoire humaine. Donc, il n'y a pas de distance, c'est un savoir direct. Il n'y a pas de distance avec la manifestation ? Non. Non. Et jusqu'aux plus petits détails. Bien sûr. Et c'est dans l'infiniment petit du détail même que la ligne continue. Bien sûr. C'est très essentiel, ça. C'est très émouvant même, je trouve, parce que c'est ça, je dirais, l'union. Oui. L'union avec le grand. Et même, tu vois, le mot union, même si on comprend de quoi on parle là, mais même ça, c'est en trop quoi en fait, parce qu'il n'y a jamais eu séparation en fait. Il n'y a jamais eu séparation que en rêve, que en rêve. Il n'y a pas eu séparation et surtout, comme il n'y a qu'un, il ne peut pas y avoir d'union entre deux. Ben voilà. Si on parle de Advaita, ce n'est pas deux, on ne parle pas d'unité, etc. On parle de not to Advaita, qui est en fait la façon la moins pire de décrire ce dont on parle là maintenant. Et bien écoute, je trouve que ça, c'est très beau et ça retouche un peu au sujet qu'on veut aborder par la suite. Oui, tout à fait. Qui est cette sorte de perception du grand tout entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. Juste, j'avais promis à Sylvie qui m'avait posé une question sur, avant qu'on aborde ça, juste deux ou trois minutes pour lui répondre, qui m'avait envoyé un message très gentil sur Facebook en me disant, je rends compte qu'il n'y a rien à faire car c'est la conscience qui va devenir consciente d'elle-même quand elle va vouloir. « Sylvie ne peut rien faire ». Alors, pourquoi Sylvie est toujours en recherche ? Pourquoi Sylvie n'est-elle pas capable d'arrêter de chercher ? Sylvie, en fait, c'est assez simple à voir. C'est tellement simple que ça devient compliqué, quoi, en fait. Mais Sylvie ne peut pas arrêter parce que Sylvie, justement, ta première proposition que Sylvie, tu as faite, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de possibilité de levier du tout. Il y a une métaphore qui me vient là. Imagine que Sylvie est un petit caillou dans une chaussure et qu'on dit, la réalité de ce qu'on est, c'est d'arrêter de marcher avec un caillou dans la chaussure, c'est-à-dire d'enlever la chaussure et avec le caillou. Au niveau du caillou, c'est-à-dire au niveau de ce qui gêne, au niveau de ce qui pourrait être là ou pas là, ce n'est pas là que la bataille se joue. La bataille se joue sur enlever la chaussure. Et à ce moment-là, il n'y aura pas réellement de possibilité que le caillou soit là ou pas, qu'il ait une forme particulière ou pas, qu'il gêne ou pas. C'est plus important. Donc, ma proposition ici, c'est de dire Sylvie en recherche et, je dirais, l'effet secondaire de quelque chose qui est plus à la racine, qui est encore une forme de manque, une forme de confusion, une forme d'attente. Et tant que cette confusion est là, tant que cette attente est là, Sylvie sera en recherche et tant mieux. Le caillou est là pour nous faire enlever la chaussure. S'il n'était pas là, on ne l'enleverait jamais et ça continuerait comme ça. Donc, je trouve ça vachement positif. Et d'ailleurs, c'est excellent comme sujet parce que j'ai rencontré un certain nombre de chercheurs qui sont tellement fiers de dire « Oh, maintenant, la recherche s'est arrêtée. » Enfin, j'ai arrêté la recherche. En gros, je suis arrivé, quoi, en fait. Et OK, tant que c'est qu'une description et que c'est en toute honnêteté que ça s'est vraiment arrêté, parce qu'il n'y avait plus besoin, que c'est magnifique, c'est parfait. Mais en réalité, souvent, ils utilisent le concept de cet arrêt de la recherche comme une prescription, c'est-à-dire de dire « Je vais arrêter. » Et ils se perçoivent tellement qu'ils arrêtent en pensant que c'est ça dont on parle. Non, on parle d'un arrêt spontané, naturel. Quant à la racine même, il n'y a plus possibilité d'aller plus loin, tout simplement, quoi, en fait. Donc, Sylvie continue à chercher, tant mieux. Un jour, ça s'arrêtera. Et tout ce qu'on peut faire, c'est le décrire. On ne peut pas le prescrire. Bon, c'est clair pour Sylvie. Sylvie continue et enlève tes chaussures, surtout. Exactement. Arrête de t'occuper de tes cailloux. C'est la première fois que j'utilise cette métaphore. Je ne sais pas, il faudrait que je la finis un petit peu. On la gardera. Didier, on va parler d'un autre sujet. Je te laisse introduire l'extrait qui va illustrer cette conversation, qu'on va vous dire. C'est dans un instant. Et puis, le sujet que l'on va traiter. D'accord. En fait, une fois de plus, c'est assez spontané. On n'a rien préparé. Mais j'ai envoyé, je t'ai envoyé à l'un, ce petit extrait du film American Beauty, qui est un film, je crois, des années 2000. Donc, ça fait à peu près 20 ans déjà. Et qui est très chouette déjà. C'est un magnifique film. Il y a deux, trois éléments, plus que deux, trois éléments. Il y a un fond de non-dualité sur tout le film. Et puis, de folie. C'est vraiment magnifique. Il y a deux, trois extraits, dont cet extrait qu'on va regarder, que j'aime beaucoup. Je le montre souvent dans les ateliers pour montrer une autre possibilité. Et cette autre possibilité, c'est peut-être d'arrêter d'essayer de comprendre au niveau intellectuel, au niveau mental. C'est important de dégonfler cette baudruche parce que c'est vraiment une baudruche. Mais à un moment donné, ce n'est pas l'outil qu'il faut. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus efficace, c'est un regard direct. C'est même au-delà de l'expérience. C'est une reconnaissance. Et donc, cet extrait-là va montrer le cinéaste qui a filmé ça, qui va présenter ça à sa petite copine, à cette expérience directe. Et il va la commenter. Donc, j'ai mis les sous-titres avec ça. Vous pouvez le voir en français. Et après l'extrait, je vais pouvoir vous expliquer quelle est la différence et quelle est cette porte d'entrée, parce que c'est une porte d'entrée. Super. On regarde l'extrait tout de suite et on se retrouve juste après. C'est un moment donné, c'est un moment donné d'entrée d'entrée et il y a cette électricité dans l'air. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. C'est un moment donné. C'est un moment donné, j'ai réalisé que j'ai réalisé cette... C'est un moment donné, cette vie derrière la situation. C'est une force incroyable qui m'a voulu me savoir qu'il n'y a pas de raison d'être peur, jamais. La vidéo est une excuse pour l'excuser, je sais. Mais ça aide à me souvenir. Je dois m'en souvenir. À parfois, il y a tellement de beauté dans le monde. Je sens que je ne peux pas prendre ça. Et mon cœur... C'est comme... C'est comme... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, super extrait, super beau, il y a aussi pas mal de beauté aussi, je t'avais écrit en disant, on va parler de la beauté en parlant de cet extrait, tu m'avais dit, oh, c'est bien plus que cela. Oui, parce que la beauté, c'est une porte d'entrée naturelle à cette source, à ce qu'on est réellement, en fait. Tout le monde peut le comprendre à travers un concert, une musique, un coucher de soleil, des fleurs magnifiques, des animaux qui jouent. Ce qu'on appelle la beauté traditionnellement amène à cet étonnement pur, cette possibilité d'écarquillement qui aussi est conjoint avec un oubli. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'oubli de celui qui regarde, il n'y a que le spectacle qui est là. C'est wow, et dans ce wow, il n'y a pas vraiment ni de regard, ni de regarder, il y a une forme d'expérience directe de la vie et qui se sait. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, c'est expérimental, ce n'est pas du tout le résultat d'un neti-netti, d'une qui suis-je, de méditation, de faire un silence mental, etc. C'est un étonnement perceptif, perceptuel, ça se dit, déperception, et qui est une magnifique porte d'entrée pour cette compréhension-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus à disposition pour certains chercheurs qui sont coincés à travers des années de recherche mentale, de recherche analytique, en fait, tu vois. Donc, j'ai expliqué un peu comment ça fonctionne ? Oui. Oui, et puis je vais expliquer aussi le contexte de tout ça. Alors, comme la dernière fois, j'avais utilisé deux aspects, en fait, qui sont rarement mis ensemble, mais que je trouve qui se répondent assez bien. Le premier aspect, c'est une exploration qui est généralement faite indépendamment, mais qui, à mon avis, fonctionne bien avec cette vision. Donc, la vision dont on parle, c'est une vision d'étonnement, une vision de beauté, une vision d'une action qui devient intime. Donc, le mot, là, c'est intime, et c'est ça qui est important. Intime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui se passe est tellement pur, est tellement dénoué de tout contexte aux alentours. Par exemple, le sac plastique, il y a l'histoire de la création du sac plastique dans son usine, de ce qu'il a transporté, de pourquoi il est là. On s'en fout. Ce n'est pas là du tout l'idée. L'idée, c'est juste ce mouvement, ces formes, ces couleurs, cette histoire qui est racontée à travers le sac qui vole. Et dans cette histoire dénuée de contexte, dénuée d'autre chose que lui-même, il y a une forte expérience d'intimité, de se sentir qu'en réalité, ce sac qui vole n'est pas différent de la perception de ce sac qui vole. C'est-à-dire, ceux-là qui perçoivent le sac qui vole et le sac qui vole sont non seulement du même ordre, mais sont au final tellement intimes. Ils sont laissés les deux côtés de la même pièce, et c'est même plus que ça, puisqu'en fait, en réalité, si on regarde vraiment plus profondément, la perception visuelle ou sonore, ou quelle qu'elle soit, est une modulation de cette conscience, de cela qu'on est. Donc, une fois de plus, c'est l'argile et le pot, il n'y a pas de distance. Donc, regarder un événement de toute beauté, et pas forcément de toute beauté. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, il montre un sac plastique qui vole. Il ne montre pas des essais de papillons qui éclosent, etc. Et c'est ça qui est un peu choquant, parce qu'en fait, au départ, on se dit, mais oui, qu'on ait cette scène en face d'un coucher de soleil, et ça fait du sens, et ça ferait partie du film. Mais en l'occurrence, non. C'est un entrepôt totalement banal avec un objet complètement banal. Et là, ça donne la direction. C'est-à-dire qu'en réalité, cet étonnement, cette intimité est née du vrai regard, du regard complètement d'effet du contexte, d'effet de l'histoire, d'effet de l'échelle de valeur. Un sac plastique, c'est moins bien qu'un papillon qui éclot. Des défaits de tout ça. Et c'est le vrai voir, le vrai sentir, le vrai percevoir. C'est la voix de Louis Sansa, c'est la voix de plein de chamanes, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est assez différent de ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Et c'est une porte-d'entrée magnifique. Est-ce que ça fait un peu de sens pour toi ? Oui, oui, tout à fait. Et c'est quelque chose que, personnellement, je vis souvent, et depuis tout petit. C'est-à-dire avec plein de choses du quotidien, une sorte de… Je ne trouve pas le mot, c'est pas une sorte d'osmose avec une scène extérieure, aussi banale soit-elle, et qui n'a pas forcément besoin d'être belle. Exactement. Et on reste dans une sorte de contemplation qui dépasse la contemplation, puisque, en fait, on sent une symbiose, une association avec l'objet en lui-même. Et ça me faisait penser à une réflexion que j'avais sur une même situation avec quelque chose de très beau. Tu vois, pendant un coucher de soleil, ou un chant extraordinaire, ou une fleur parfaite, ou des enfants qui rigolent, enfin, des gros clichés comme ça, de la beauté. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que c'est beau ? Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est beau, en fait ? Oui, oui, c'est sûr. Autre que des connexions et des associations avec une mémoire, etc. Je veux dire, si on enlève le filtre du jugement et des mots et des qualificatifs, etc., il n'y a plus ni beau, ni pas beau, il y a juste. Exactement. Donc, c'est ce que je te disais quand on s'est écrit de lignes, que c'est au-delà de la beauté, en fait. La beauté, c'est juste un des aspects, c'est peut-être l'aspect de l'étonnement, l'aspect de la découverte, l'aspect de la jubilation, de ce genre d'aspect. Mais en réalité, l'essence de cette expérience est l'expérience de l'intimité, de la non-séparation, en fait. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui se présente, ne se présente pas à quelqu'un. On est la chose qui est vue. On est le sac qui vole. On est le coucher de soleil. On est les enfants qui rient. Ce rire-là éclot en nous-mêmes, comme nous-mêmes, par nous-mêmes. Il n'y a plus sujet-objet. C'est vraiment… Et ça, c'est une porte d'entrée. Et pourquoi c'est juste une porte d'entrée, et pas l'expérience non-duelle dont on parle dans la tradition. C'est qu'en réalité, cette intimité-là, elle arrive que dans certains cas, elle arrive pour certains objets particuliers. Mais en réalité, elle pourrait être étendue à la totalité du champ de conscience. C'est-à-dire que tout, absolument tout, devient suprêmement intéressant, suprêmement intime. Et que cette expérience spécifique du sac plastique, elle est étendue à la totalité de l'histoire, quoi, en fait. Et ça, c'est une description qu'il y a le plus proche d'une vie non-fragmentée, sans séparation. C'est-à-dire que la vie se vit, se sait, se célèbre directement, sans distance. Et ça, c'est vraiment magique, quoi, en fait. Ça rejoint aussi ce qu'on disait avant sur cette non-séparation depuis le début de l'émission, là. Enfin, surtout qu'en fait, tout est au départ et à la fin. Le personnage, pas le personnage. Conscience, pas la conscience. Relative, pas absolue. L'argile, pas l'argile. Tout est en même temps. Et cette expérience du sac peut être vécue sur tout, en permanence, 24 heures sur 24, en fait. Exactement. Et c'est une porte d'entrée, j'ai envie de rajouter, une porte d'entrée à la joie. Oui. Oui, la joie en fait partie. C'est le Ananda, de Satchitananda, en fait. C'est la joie. Mais ce n'est pas une joie, ce n'est pas le joie de la fête. C'est une forme de jubilation, mais paisible. C'est la paix, en fait. Tu vois, c'est une... C'est la paix, oui. C'est la paix. Alors, attends. Donc, là, on... En fait, on a été dans cette direction-là. Je voudrais donner le contexte total, en fait, de ce que je voulais présenter. Et qu'est-ce qui fait... Alors, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait que, dans ces situations-là que tu as vécues, Alain, que tu décris, que dans cet extrait du film, tout d'un coup, il y a... Il y a, par exemple, le personnage principal dans l'extrait qui dit « Il y a tellement de beauté dans ce monde. » C'est une phrase qui fait du sens en généralité, parce qu'on voit ce qui se passe à droite, à gauche, même en France, dans nos rues, en Inde, etc. Donc, de quoi ça parle réellement ? En réalité, c'est qu'il décrit son expérience et il est entré dans un regard qui va arrêter de construire un monde extérieur, un monde là-bas. Alors, je m'explique, parce que c'est ça qui est... C'est la deuxième partie de ce que je voulais présenter qui est reliée à cette première partie qui dit « Tant qu'il y a une impression, une croyance d'un monde qui existe en dehors de l'acte de conscience, de l'acte de perception. » C'est-à-dire un monde... J'appelle souvent ça un substrat objectif. Donc, ça, c'est le terme technique. C'est-à-dire, Paris existe là-bas, Tokyo ici, etc. Et puis, on les perçoit, on les voit de l'extérieur. Tant qu'il y a cette impression-là, on est quelque part perdu dans un grand monde étranger et on n'a pas possibilité d'atteindre la moindre expérience d'intimité et d'expérience de reconnaissance de cette essence qu'on est et que le monde est. Parce que, logiquement, on dit « Je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à Tokyo, ils ne sont même pas là dans mon champ de conscience, etc. » Pourtant, ils existent. Mais ça, justement, c'est quelque chose qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser. Et c'est vraiment la partie à étudier. Est-ce qu'il y a réellement un monde là-bas, en dehors de ce qui est perçu ici ? Et si on arrive à une réponse, pas forcément mentale, parce que ça va être difficile au niveau du mental, mais intuitive, ce qui va rester, c'est que ce monde ici, c'est-à-dire, voilà, cette histoire-là, va tout d'un coup prendre la totalité de l'espace, de cet espace incroyable que je suis. Et là, tout pourra, à ce moment-là, raconter l'histoire, raconter mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de cette création qui se sait à travers toutes les formes, toutes les couleurs, les odeurs, les bruits, etc. Et ça, c'est magique. Mais tant qu'il y a une impression d'un monde extérieur là-bas, ça va être très difficile. Ça arrivera comme ça t'es arrivé, Alain, de temps en temps, quand tout d'un coup, il y a une forme d'oubli du monde là-bas, il y a une vision, une forme de concentration sur un point particulier. Mais là, est-ce que le fait qu'on ne pense pas à ce monde là-bas fait qu'il n'existe pas ? Dans notre quotidien, on n'est pas sans arrêt en train de penser à ce qui se passe à Tokyo. Est-ce que le fait qu'on ne lui attribue pas une pensée fait qu'il n'existe pas ? Non, ce n'est pas une pensée particulière. On ne pense pas en permanence à tout ce qui n'est pas ici en présence. Mais on dit, on sait, par notre expérience, en tout cas, pas forcément par notre expérience, parce que l'expérience, on ne l'a jamais montré. Par notre connaissance. Par notre éducation, par notre connaissance intellectuelle, qu'il y a un monde là-bas. Et ça, ça suffit, en fait. Après, qu'ils prennent une forme particulière à travers un écran de télé, à travers une mémoire, à travers... Ça, c'est une extension. Mais en réalité, est-ce qu'il y a réellement autre chose que ce qui se passe ici et que ce qui se passe maintenant ? Ça, c'est vraiment le fond de tout ça. Et ça raccorde parfaitement avec ce sac plastique. Alors, ce que je vais te dire, c'est le sac plastique, l'exemple du sac plastique, c'est la porte d'entrée, en fait. Oui. C'est la porte d'entrée à cette perception du ici et maintenant aussi. Exactement. Finalement, on revient sur ce concept du moment présent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose que le moment présent ? Alain, est-ce que dans ton expérience, tu as vécu dans le passé ou est-ce que tu as vécu dans le futur ? Une seconde. Non, 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 non. Non, mais ça, c'est... Mais avec ton exemple du monde qui est là-bas, etc., on touche au temps, c'est-à-dire au moment présent, il n'y a rien d'autre, mais il n'y a pas non plus d'espace ailleurs. Est-ce que là, si je te dis, Alain, quitte ici et va là-bas, est-ce que tu peux le faire ? Oui. Ce qui va se passer, c'est que si tu prends ça comme une instruction, tu vas dire, c'est où là-bas ? Je vais dire, tu vas de Lyon à Paris, tu vas prendre le train, mais tous les éléments qui vont apparaître seront toujours ici. Ce ne sera jamais là-bas. Il n'y a aucune possibilité. Ils seront toujours ici, ils seront toujours au moment présent. Exactement. Donc, tout ça, c'est aussi une superbe métaphore pour le ici et maintenant et le moment présent et qui n'est rien d'autre. C'est la part d'entrée. C'est une part d'entrée non mentale, c'est ça que j'essaye de présenter, tu vois, qui n'est pas... Oui, oui, oui. ...néti-néti, d'une déconstruction, de gugus, etc. On oublie ça, on essaie de sentir intuitivement, directement, que cette... et elle est la totalité de ce qui est et de ce qu'on est de cette source. Et tu sais ce à quoi ça me fait... D'abord, c'est très, très beau parce que je reviens juste sur ce qu'on a dit. On rajoute une notion d'espace au temps, de non-espace au non-temps qui est intéressante et je me permets de rajouter un truc sur les... Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi cette porte d'entrée, cet exemple, dans la poésie. Bien sûr. Et la poésie, c'est une porte d'accès à ces instants d'intimité aussi. Bien sûr. C'est magnifique, bien sûr. Et je crois que ça a été... Bon, je ne conseille pas à tout le monde, mais il y a un enseignant qui ne se disait pas enseignant ni non-duel, mais Stephen Jourdain que pas mal de connaissent en France, en fait, qui lui présentait ce qu'il appelle la méta-poésie donc la poésie métaphysique, en fait, d'une certaine manière, qui était une formulation qui n'était pas la formulation logique habituelle, donc qui essayait d'extraire cette information directe de cette vie qui se sait, de cette vie... Lui disait cette vie même, cette vie même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distance. Ça veut dire je me sais, je me sais et je me célèbre en permanence. Et lui, il disait justement qu'il vivait ses plus grands moments de vie et de prise de conscience entre guillemets quand il passait l'aspirateur. C'était sa passion, passer l'aspirateur pour vivre justement ses expériences. C'est un peu lui parler aussi d'un autre concept, une autre image qu'il donnait, c'est un peu l'image du feu qui réduisait un petit peu. Tu sais, sur la casserole, tu as un bouton pour réduire le feu et il disait de temps en temps pour pouvoir fonctionner au niveau social, je réduis... Enfin, le feu se réduit parce que c'est ce qui permet... Mais quand il passait l'aspirateur, le feu était pleinement en ébullition. tout passait là-dedans. C'est vrai que c'est les moments d'extase mystique dont on parle. Une fois de plus, ce n'est pas ça qu'on essaye de... On n'est pas des junkies de l'extase. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus paisible, mais ça donne la direction, ça c'est sûr. Oui, parce que cette perception au fur et à mesure, elle doit s'imprégner dans chaque chose du quotidien, etc. Il n'y a pas besoin de ces moments d'extase comme le sac plastique ou autre chose en permanence. Après, ça devient une clairvoyance quelque part, même si le mot est dangereux. Ça devient une extase permanente, mais comme elle n'est pas en référence à quelque chose d'autre, ça ne devient plus quelque chose qui n'est plus en équilibre. C'est un autre équilibre, c'est une autre forme d'équilibre. il parlait de que, par exemple, l'information sensorielle était augmentée, c'est vrai, les couleurs, les sens, le toucher, enfin tout est augmenté, un petit peu comme sous effet de certaines drogues, c'est très très évident, et que c'était aligné par le haut. Donc, c'était pas, c'était une moyenne qui arrivait, mais qui n'était pas des hauts et des bas et des effets d'extase. et le fait que ce soit aligné, il n'y avait plus de possibilité de comparer par rapport à quelque chose d'autre. Donc, ça devient un état naturel, tu vois, ça devient une autre façon de vivre. De vivre. Oui, bien sûr. Super, c'est très inspirant et ça touchera un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois, c'est aussi l'art et la création qui sont, à mon avis, liées aussi à tout ça. Oui. Tu voulais continuer sur l'exploration, là ? Je crois que c'est bien aujourd'hui, on peut faire un peu plus court que d'habitude parce qu'en fait, ce qui est important peut-être, c'est de laisser un petit peu infuser tout ça. Oui, oui. Qui nous écoutent, de faire en sorte que peut-être il y ait une application pratique, une forme de regard un peu plus intuitif, un peu plus détaché d'une analyse permanente, tu vois, et de ressentir cet accès direct à cette vie qui se sait, en fait. Et peut-être la prochaine fois, on pourra parler un petit peu plus précisément de pourquoi, comment ça fonctionne un monde là-bas qui n'existe pas, mais quand même quand je prends le téléphone et que j'appelle Tokyo, ils répondent. comment ça fonctionne en fait, tu vois. Et alors qu'eux, ils sont aussi dans leur présent œuvre. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est peut-être une autre discussion, mais si on rentre là-dedans, on a tendance à repartir vers le côté analyse mentale et intellectuelle au lieu du ressenti direct, tu vois. C'est très beau cette idée du ressenti. Moi, là, je te parle et je le ressens dans tout mon corps et je vois absolument ce que... c'est très important de passer par là, tu sais. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup à tous les enseignements qu'on suit à droite, à gauche, notamment dans la non-dualité, mais pas seulement. De sortir du mental et de l'intellectuel et du question-réponse pour faire descendre ça dans une perception corporelle même, presque physique, etc. Physique, oui, bien sûr, parce que ça semble venir du physique, mais c'est simplement des informations d'ordre perceptuel, tu vois. mais cette félicité, elle se manifeste aussi physiquement et émotionnelle. Ça crée une forme d'histoire physique, en fait. Je ne peux pas dire qu'il y a réellement un physique qui existe, mais ça décrit une histoire qui inclut une forme particulière, bien sûr. Et même s'il n'existe pas vraiment, il fait aussi partie du truc. Même ce qui n'existe pas fait aussi partie. Oui. Bon, écoute, on a fait plus court, on a fait 47 minutes. Moi, je pensais qu'on était à 18 minutes. Toi, tu croyais qu'on était à 18 minutes. Je me suis dit, ça va faire un peu de bien. On est en train de prendre un mauvais filon. Oui, complètement. On va bientôt être à une heure à chaque épisode. Et puis là, de mon premier ressenti, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose à couper. Écoute, je te remercie. on reste là-dessus. Je propose aux gens de réécouter, de revoir l'extrait, de s'imbiber de ça. Oui. Comme un exercice, presque. Oui, comme une exploration. J'adore ces mots. exploration. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente. C'est un terrain vierge, c'est des yeux enfantins. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et d'essayer d'arrêter de mettre dans des cases, d'avoir des explications. Ça, c'est vraiment, ça tue complètement. Oui. Lâchez prise et regardez. Voilà. Didier, à la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci. Laissez vos impressions, vos commentaires, vos questions. On essaye chaque semaine de faire le tri et d'essayer de vous répondre. Bonne soirée, bonne fin de journée à tous. Salut Didier. À bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada